Pourquoi vous êtes arrivé comme ça dans le SOE ? Parce qu'il s'est trouvé que mon père a été en contact avec eux pratiquement dès le début de la guerre. Et que par mon père j'ai eu contact avec eux, qu'un beau matin on a dit que ça serait mieux s'il allait se former en Angleterre. Et que je suis parti pour l'Angleterre, je suis revenu et voilà. Et j'ai été formé dans les écoles, c'est-à-dire les camps d'entraînement en fait. En Écosse ? En Écosse, un thème parce que j'ai été formé comme radio et aussi très très brièvement, je suis passé dans une des écoles du Sud. Mais là on était pressé de partir et en fait j'ai fait 24 heures dans une école où j'aurais dû normalement rester un mois je pense. C'était donc tout à fait superficiel. D'accord. Et la première fois que vous avez été parachuté en France, c'était quand ? Et j'ai été parachuté en France dans la nuit du 2 au 3 mars 1944. Et j'ai opéré en Bourgogne, dans la région de Châlons-sur-Saône. Et c'était pour quelle mission ? Vous avez quoi comme mission ? J'étais théoriquement en radio d'un réseau et je considérais que je n'étais pas un bon radio pour une bonne raison. C'est que je ne connais rien à l'électricité ni à la mécanique. Donc j'ai rapidement recruté des radios et j'ai envoyé des radios dans différents réseaux qui étaient des vraies radios. Alors, vous dire, c'était des vraies radios, après la guerre, ils ont continué à Air France. Donc c'était des navigants où un a été à la centrale. Mais donc c'était des radios professionnelles et de qualité, alors que moi, j'étais juste quelqu'un à qui on avait appris à atteindre une vitesse de 10 mots minutes, ce qui était le minimum, minimum, et voilà, parce qu'on avait besoin de radio. D'accord. Et vous avez été parachuté avec votre radio, donc ? Mais c'était pour quoi faire, exactement ? Ah ben, j'ai été parachuté comme radio d'un réseau, donc avec le camarade avec lequel j'étais parti, de France, qui, lui, était chef du réseau. Et nous avons opéré, comme je vous ai dit, dans la région de Châlons-sur-Saône, et c'était le réseau du SOE qui s'appelait Portons-Smesson. Ah d'accord, c'est ce que j'avais lu, oui. Et votre contact, c'était votre papa, c'est ça ? Mon contact à l'arrivée, c'était mon père, bien sûr, puisque c'était lui qui a vérifié nos papiers d'identité, qui a changé ce qu'il fallait changer. Et d'un autre côté, Jean Régnier, mon camarade, avait des contacts dans la région châlonnaise, donc il est allé vérifier tout ça, et au bout de 7-8 jours, je l'ai rejoint dans la région châlonnaise, et on a commencé à opérer. D'accord. Donc vous envoyez des messages ? Et moi, j'ai installé d'abord, dans la première semaine, je me suis installé 6 stations radio, à 30 kilomètres à peu près chacune de distance, de façon que je puisse installer mes postes, et qu'après il ne soit plus question de transporter de postes. Ah oui. Donc je n'avais à transporter avec moi que les cristaux. D'accord. Et éventuellement un revolver. C'est la seule fois d'ailleurs que je me sois fait inspecter, si je peux dire, dans un autocar par la milice, j'avais un revolver en plus des cristaux. Mais quand les miliciens sont passés dans le car pour regarder, ils avaient repéré un gendarme qui les intéressait plus que moi, et ils n'ont regardé que très superficiellement dans ma serviette, que je l'aurais ouvert grand comme ça et mis sous le nez. Ils n'ont pas regardé. Vous avez eu de la chance. Oui, là j'ai eu chaud après. Mais j'ai eu la bonne réaction. D'accord. Mais sans ça, je n'ai jamais eu de problème. Vous n'êtes jamais fait arrêter ? Ah non. Non, non. Non, non. J'ai jamais eu de... Si je peux dire, on a brûlé une maison que j'avais à poste, on a arrêté la dame dans une autre maison, mais on n'a jamais trouvé mes postes. Jamais. Ils étaient toujours dans des endroits où ils ne sont pas allés les chercher. Il faut dire que dans un endroit, ils étaient sous des ruches, et qu'ils étaient vraiment bien protégés. Vous avez eu une bonne idée, là ? Ce n'est pas moi qui l'ai vue. J'en ai parlé avec les gens chez qui j'étais, et il fallait que ce soit la dame qui aille, parce que c'est elle qui s'occupait des ruches, et il n'y avait qu'elle qui pouvait y aller, et personne d'autre. Il n'y avait pas de question. Et ça faisait quelle taille, à peu près, un poste radio ? Ah ben, une valise, c'est comme ça. Ah d'accord. Donc ça prend quand même pas mal de place. Ah oui, 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 c'était pas du tout... C'était pas... Il y avait des postes récepteurs qu'on appelait biscuits, qui étaient de la taille d'un paquet de biscuits actuels. Donc, comme ça. D'accord. Pas plus grand. Mais c'était seulement récepteurs. Mais les postes qui étaient récepteurs-émetteurs, c'était des valises, en tout cas à l'époque où moi j'ai travaillé, qui s'appelaient B-Mark 2, je crois, ou Mark 3, je ne sais plus, et qui étaient de la taille d'une valise normale. Donc, quand même pas invisible et assez lourd à transporter. D'accord. Donc, on avait intérêt à se débarrasser de l'opération. Du moins, c'est ce que... Ça a été mon raisonnement. Et pendant les huit premiers jours, j'ai installé mes postes. Et après, je n'avais à me déplacer qu'avec mes longueurs d'onde, donc avec mes cristaux, c'est tout. Donc, vous avez été parachuté avec six postes ? J'ai été parachuté avec six postes. Six ou... Oui, six ou sept. Enfin, j'avais une bonne provision. Et je les ai installés tout de suite, mais je n'ai installé que six postes. Je n'avais que six... Je n'avais d'ailleurs comme station utilisable qu'une station à Bisset, une station à Charolles, une station à Saint-Remy, une station à Chagny, une station à Autun, que je n'ai pratiquement jamais utilisée, mais qui était installée. Sarmie, Bisset, Charolles, Chagny, où est-ce que... Bon, j'ai dû en avoir cinq ou six, enfin, qui fonctionnaient, mais je vous le dis, je les ai installés dans les huit premiers jours, et c'était fini. D'accord. Et à la suite de cette opération, vous êtes retournant d'Angleterre ? Ah ben, à la fin, bien sûr, quand la région a été libérée, nous sommes rentrés en Angleterre, oui. Faire rapport. D'accord. Et vous êtes rentrés comment, d'Angleterre ? On nous a ramenés en avion. Ah, d'accord. À l'allée, on nous a parachutés, mais au retour, nous sommes allés dans la région d'Arbois, dans un endroit qui s'appelle Blétran, où il y a d'ailleurs encore une espèce d'aérodrome qui sert pour... comme un aérodrome privé. Enfin, pour les gens qui font de l'avion. Mais ça existe toujours, l'aérodrome. Et ça devait exister avant. C'est pas quelque chose qui a été fait pour la résistance. D'accord. C'était quelque chose qui devait exister. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.